Pentecôte, c'est la communauté catholique en général, c'est le Pentecôte. Pourquoi Sénégal, comment est-ce que vous choisissez pour Pentecôte ? C'est l'histoire, l'histoire de Pentecôte, en 1885. Donc, Père Joseph Strupp, c'est le Pentecôte de Monseigneur Riel Lyeu Benteone pour venir au Pentecôte. C'est le secteur du Pentecôte, c'est le Pentecôte. Après, on a été venu au Pentecôte de Monseigneur Picarda, il a été venu au Pentecôte de Pentecôte, parce que le Pentecôte est venu au Pentecôte. Il a été venu au Pentecôte de Monseigneur à Pentecôte, et l'histoire de Pentecôte, dans l'histoire de Pentecôte, il a été venu au Pentecôte de Monseigneur Riel Lyeu Bentecôte. En 1888, le 21 avril. Donc, on a été venu au Pentecôte de Monseigneur Riel Lyeu Bentecôte, Au Sénégal, le défunt Pierre Fay est l'initiateur de la marche. Donc, la marche pèlerinage a commencé en 1981. C'est le gars a commencé au Dakar, a évolué, a évolué. Quand nous sommes en 2024, comme nous l'avons dit, les femmes sont les foyers de marche. Quand nous savons que les foyers de marche, au bout de 10 ans, nous avons un bon niveau d'organisation. Il faut que nous avons un changement. Parce que les Galancouriers commencent à faire des bruits. Les foyers de marche, nous avons un peu de travail. Oui, nous avons un foyer de marche au Dakar. Nous avons un foyer de marche au Dakar. Nous avons un foyer de Saint-Louis et Thies. Nous avons un deuxième foyer. Nous avons un petit foyer de la petite côte. Nous avons un foyer de la petite côte. Nous avons un foyer de la petite côte. Nous avons un foyer de marche. Nous avons un foyer de marche, nous avons un peu de 40 km. Nous sommes un foyer de 25,000 marcheurs. Chaque année est plus. Il faut que nous avons un foyer de marche. La population est une plus grande partie. Voilà. Donc, le comité d'organisation, c'est quoi ça marche ? Le changement, c'est que l'organisation se fait en doyené. Je n'ai pas doyené. C'est un diocèse de Dakar. C'est un doyené. Doyené Plateau, Doyené Grand Dakar, Doyené Gédié Wai, Doyené Sine. Donc, le doyené, il y a des paroisses. Si je prends l'exemple, Doyené Grand Dakar, Doyené Mouy, c'est le découpage. C'est un découpage ecclésiastique. Comme un découpage administratif. Donc, le découpage, c'est qu'on a fait un petit rayon. On a fait un petit rayon. Wow. On a fait un petit rayon des paroisses. Quand on a fait un grand Dakar, il a fait un église de Sainte Thérèse, il a fait un martyr de l'Ouganda, il a fait un saint Pierre de Baobab. Donc, il a fait un doyené. Donc, il a fait un déjeuner. Donc, nous, nous organisons le marché. Parce que le marché, il a fait un peu de transport. Il a fait un périnage, il a un problème de transport à 1h du matin. Donc, il a fait un peu de transport. Parce que, si on a fait un déjeuner, nous sommes allés. Pour une petite correction, nous avons fait un doyené, il y a une responsabilité. Mais le livre, c'est centralisé par la direction des oeuvres. Je m'appelle la direction des oeuvres. Je suis allé. Le directeur, le président du comité d'organisation. Ok. Son adjoint, c'est le responsable du marché. Avec les plus d'organisation au niveau des doyené. Donc, les plus d'organisation à la direction des oeuvres et à la direction des oeuvres. Donc, c'est l'organisation qui a été fait. Cette année, je suis allé à l'honneur. Avec Mgr André Gueye. Il a été fait la direction des oeuvres. Donc, nous, nous préparons pour la 136e édition. Nous ne pouvons pas vraiment réussir. C'est-à-dire, nous nous sommes... Chaque année, il y a une diocèse pour qu'il s'organise. Madame, il y a eu le plus de la liturgie. Parce que la base du pèlerinage et la quintessence c'est la liturgie. Madame, il y a eu une autre. Le pèlerinage, il faut que il y ait des fêtes. Il y a eu parce que il y a eu Boussoub Mariam. Il y a eu Tagas Mariam, il y a eu Santé, il y a eu Grim. Il y a eu des fêtes. Il y a eu c'est ça de l'autre côté. Mais il y a eu des fêtes. Il y a eu des fêtes. des fêtes. Il y a eu des fêtes. Nous avons un parcours du pèlerin. Le parcours du pèlerin est la confession. La confession est la confession. Avant de présenter l'offrande à Dieu, il faut que je le remercie et que je le remercie. Dans la confession, il faut la messe. La messe, c'est qu'il faut la grâce et le remercie de sa adoration. C'est le parcours du pèlerin. Après la adoration, il faut un chapelet. Il y a des célébrations. Il y a des messes. La messe est tombée samedi et dimanche. Lundi, c'est la célébration officielle. La délégation. Lundi. C'est la cérémonie officielle. Il y a une cérémonie officielle. Il y a des cérémonies officielles. Il y a des cérémonies officielles. Il y a des conditions pour que l'on a fait ce qu'on a fait. Dans le PSO, il y a des chapelets. Il y a des chapelets. La dernière partie est la fratérnité. La fratérnité est une démarche de solidarité. Il y a des souffrances. C'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est une souffrance.